le sujet nucléaire moi je le traite un petit peu au niveau de la sécurité des conflits dans mon master mais c'était un sujet qu'on voyait qu'on survolait vraiment et donc d'en apprendre beaucoup plus dans ce milieu là dans cette expérience là était intéressant à mon sens surtout le projet CGO que je connaissais pas forcément à la base Andra je ne connaissais pas mais les déchets moi je savais qu'il y avait plusieurs degrés de déchets radioactifs mais c'était vraiment minime ma connaissance du sujet CGO j'ai juste entendu dans les débats sur Twitter surtout des opposants politiques à ce projet là à la base et du coup j'ai un peu découvert ce milieu là mais j'ai survolé C'était un peu compliqué de se projeter parce qu'on sait pas du tout comment ça va être plus tard là on l'a bien vu rien qu'avec les conflits qu'il y a ça peut avoir une incidence sur le nucléaire parce que certes le projet là à l'heure actuelle comme il est présenté va suffire pour les déchets qu'il y aura en perception à l'avenir mais est-ce que ça sera suffisant parce qu'on sait pas les aléas qu'il y aura dans le futur ça s'est bien passé j'ai beaucoup aimé surtout d'échanger avec des personnes du milieu directement de l'ANDRA mais aussi avec les autres étudiants qui eux il y en avait une grande partie qui était familier du secteur nucléaire donc c'était important à mon sens d'allier en fait des personnes qui ne sont pas de ce secteur là mais aussi avec des personnes étudiantes de ce secteur là afin de combiner en fait nos nos points de vue et aussi nos faiblesses Le projet CGO malgré tout est tout à fait louable et que c'est normal à mon sens de l'avoir parce que les déchets nucléaires sont là qu'on soit pro ou contre le nucléaire dans tous les cas il faut il faut avoir ce projet là j'ai pu connaître un peu plus ce milieu là aussi en discutant avec avec les autres camarades et c'était une très bonne expérience au sens général